Bienvenue sur la chaîne l'afro-investisseur, je suis ton hôte Terrence Ouh. Ici on va parler de beaucoup, 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 beaucoup de choses positives qui vont aider nos frères de la diaspora, mais aussi toute personne à la pensée positive qui souhaite voir le continent africain, le continent noir, enfin, enfin devenir compétitif sur le domaine du libre-échange, le domaine du commerce, le domaine de l'innovation technologique. Dans cette chaîne on va partager, on va avoir beaucoup, beaucoup d'astuces, beaucoup de secrets, on va parler, on va grandir ensemble quoi. Bienvenue sur la chaîne, je suis ton gars Terrence. Écoute, ça va être faillard ! Je suis tout excité à l'idée de l'aventure qui nous attend tous ensemble. Fait qu'aujourd'hui le premier sujet dont on va aborder, on risque de fâcher certains. Qu'est-ce qui manque à l'Afrique pour être compétitif au niveau international, sur le marché international ? Qu'est-ce qui manque ? Il y a beaucoup de choses qui manquent, il y a beaucoup de choses qui manquent. Mis à part le fait que l'Afrique encore engrenée, porte encore le poids, le lourd poids de son histoire, entre autres cette noire période, la période de l'esclavage. Aujourd'hui en 2021, au 21ème siècle, qu'est-ce qui empêche le continent africain d'être compétitif, d'être présent sur le marché international, de bénéficier des accords de libre-échange ? Nous manquons assez de visionnaires sur le continent africain. Attention, je ne suis pas en train de dire que sur le continent africain nous sommes bêtes. Non, je suis en train de dire que nous manquons de visionnaires. De visionnaires. Tu comprends bien le mot vision, tu as les yeux, tu vois. Mais je dis visionnaires, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est capable d'anticiper un mouvement avant l'arrivée de ce mouvement-là. Je ne te dis pas de prédire, on ne peut pas prédire l'avenir, on n'a pas de boules de cristal, les charlatans, les chamans qui te racontent qu'ils peuvent prédire. Oublie-les. Moi je te parle de visionnement, vision, visionnaire. C'est quoi un visionnaire ? C'est quoi un visionnaire ? Je vais te donner un exemple concret pour que tu puisses comprendre exactement de quoi je parle et que tu puisses comprendre pourquoi je dis qu'il en manque sur le continent africain malgré la population qui grandit. Prenons le cas de Steve Jobs. Steve Jobs, c'est l'innovateur par excellence de notre décennie, de notre génération. Steve Jobs, c'est le gars que ici en Amérique, beaucoup voient comme le parrain de la tech. Ça veut dire que Steve Jobs, oui, il est le fondateur de Apple, mais il n'est pas le créateur de Apple. Oh ! Attention, 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 je vais reprendre. Savais-tu que Steve Jobs est le fondateur de Apple, mais pas le créateur du Apple ? Qu'est-ce que j'entends par là ? Quelle est la différence, Théphane, entre fondateur et créateur ? Le fondateur, lui, il a fondé quelque chose, il a fondé un nom, une brand. Or que le créateur, c'est celui qui a mis sa main là-dedans, qui a créé un produit désir. Tu entends bien le créé, désir, création. Qui a créé le Apple ? C'est l'ami de Steve Jobs, Steve Vosniak. Aujourd'hui, on n'entend pas trop parler de Steve Vosniak. Il a une fortune qui ne dépasse même pas les 100 millions. Assez choquant. Quand tu repars dans l'histoire de Steve Jobs, tu découvres que c'est ce gars-là, dans son garage, qu'a bâti, qu'a construit, qu'a créé le premier Macintosh. Mais le problème, pourquoi Steve Vosniak n'est pas connu aujourd'hui, mais plutôt Steve Jobs occupe la place que Steve Vosniak devait occuper ? C'est parce que Steve Vosniak, bien qu'étant le créateur, il n'avait pas la vision de ce que pourrait devenir ce produit qu'il était en train de créer. Lui, il le créait juste parce que lui, c'est son habitude. Tu vois, c'est sa routine de créer des appareils, des gadgets électroniques. Il fait ça pour son kiff, quoi. Ça fait qu'il n'avait pas de vision. Lui, c'était juste, ah, nouveau bidule, ok, ah, bang, bang, à côté. Ton gars, Steve Jobs, il arrive, il check le truc. Oh, wow, c'est quoi ça ? Son ami qui lui explique les possibilités que cet appareil-là pourrait faire. Steve Jobs était comme, mais on ne peut pas laisser ça dans ton garage. Il y a de quoi à faire là-dessus. C'est ça, c'est ça. Écoute, il a vu un produit dans un garage que le créateur lui-même n'envoyait pas l'utilité. Ce gars-là, Steve Jobs, tu ne sais même pas là. Steve Jobs n'est pas allé dans une école de design. Steve Jobs n'a pas fait ingénierie mécanique. Il ne sait pas écrire des codes. Non. Mais juste son imagination l'a permis de voir où ce produit-là pourrait être dans l'avenir. Qu'est-ce que ce produit-là pourrait changer dans le mode de consommation de la population mondiale ? Et à tel point qu'il nous a surpris, le premier jour où il a annoncé ce qui a changé complètement, complètement la façon dont on interagit entre nous les humains. Le iPhone. Est-ce que Steve Jobs a créé la musique ? Non. Parce que bien avant le iPhone, on avait les Walkman, on avait les lecteurs de disques MP3, on avait les MP3 eux-mêmes. On avait le MP4. Bien avant le iPhone, on avait les calendriers. Bien avant le iPhone, on avait des livres qui nous servaient de map pour se déplacer. Mais Steve Jobs a compris. Il a vu la possibilité que si tous ces items pouvaient se retrouver dans un seul appareil, dans la main d'une personne, qu'est-ce que ça pourrait apporter comme capacité ? Qu'est-ce que ça pourrait débloquer comme capacité ? C'était illimité. Voilà pourquoi ils ont dessiné, ils sont repartis sur les planches de dessin, ils sont venus, ils nous ont présenté le iPhone qui reste l'une des innovations les plus, les plus, comment dire, à couper le souffle, les plus époustouflantes de notre génération. Certains vont même à la comparer à l'invention de la roue. On s'entend que de toi et moi, l'invention de la roue, c'est la plus grosse innovation humaine. Mais non, ce gars-là, il était visionnaire. Sur le continent africain, nous avons beaucoup de philosophes, beaucoup d'historiens, beaucoup de mathématiciens, beaucoup de monde avec les diplômes. Les diplômés, là, les diplômés, là. Je vais vous dire une vérité. Ici, en Occident, en Amérique plus précisément, la plupart des fortunes américaines, canadiennes, ne sont pas des diplômés. La plupart ne sont pas ceux qui étaient premiers dans leur classe, là. Jeff Bezos, aujourd'hui, n'était pas premier dans sa classe, là. Steve Jobs n'était pas premier dans sa classe, là. Il y a quelques exceptions. Même Zuckerberg, là. Il n'était pas plus premier dans sa classe, là. Fait que les diplômés de notre continent, là, qui se pavent avec leur diplôme, là. Les historiens, là, les philosophes, ça, c'est un autre... Les philosophes, là, ils se retrouvent dans les bars, dans les maquis, genre, pour philosopher sur comment devrait être la vie, genre. Ce ne sont pas des visionnaires. En rien, ce qu'ils font, nous permet à notre continent de se placer, d'être compétitifs au niveau international. En rien. On a besoin de plus de visionnaires. Oui, il y en a. Il y en a. Mais comparé à la démographie grandissante de l'Afrique, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. On a besoin de plus d'Aliko Dangote sur notre continent. On en a besoin de plus. Parce que, regarde, là, je te parlais de Steve Jobs. Je te prends un cas concret africain. Aliko Dangote, pourquoi, selon toi, Aliko Dangote est la première fortune noire mondiale, attention. Noire mondiale. C'est lui, c'est pas comme on a vu des normes dans les news. Kenny West, enfin, 6 milliards. Non. La première fortune noire, c'est un Africain, c'est Aliko Dangote. Fortune estimée à plus de 20 milliards. Comment il a fait pour arriver à ce stade-là ? Tu vas te dire, ouais, mais c'est parce qu'il vit au Nigeria, il a des connexions, il a machin. Mais non, la vérité, c'est parce qu'Aliko Dangote est parti de quelque chose très, très important, très simple. Il avait une vision de comment ce business-là pourrait se développer à l'avenir. C'est ce qui a mis Aliko Dangote dans la position actuelle dans laquelle il se trouve. Et il n'a pas arrêté là. Sachant que la population africaine est supposée grandir dans les prochaines années. On est supposé atteindre le 2 milliards d'habitants dans les prochaines années. Aliko Dangote, c'est qu'il va y avoir une pénurie de logements. Et pour les logements, ça prend de quoi en Afrique ? C'est le ciment. Il n'arrête pas de construire, de développer des cimenteries pour faciliter justement la construction des bâtiments, des logements, de routes, d'infrastructures pour développer le continent africain parce qu'il sait que dans les années à venir, les problèmes, la crise du logement va se faire ressentir encore plus qu'on la ressent aujourd'hui. C'est ça un visionnaire. Il n'a pas prédit l'avenir. Il ne fait juste qu'anticiper en se basant sur des faits conquêtes actuels ou des faits passés. C'est ça un visionnaire. Nos trafics manquent de visionnaires. Nos chefs d'État ne sont pas visionnaires. Voilà pourquoi tu les vois délaisser nos pays pour aller profiter de la belle vie dans les pays occidentaux ou asiatiques. Ils ne sont pas visionnaires. Il ne faut pas leur en vouloir pour ça. Il ne faut pas leur en vouloir pour ça. Ce n'est pas qu'est-ce que ton pays fait pour toi qui est le plus important. C'est plutôt qu'est-ce que toi tu fais pour ton pays qui est le plus important. Les États-Unis ne sont pas les États-Unis parce qu'ils font tout pour leur peuple. Non, les États-Unis sont les États-Unis parce qu'ils ont des compagnies telles que Amazon, Facebook, Apple, Tesla, Netflix et compagnie qui représentent ces compagnies au niveau mondial. C'est ce qui fait la fierté américaine. Mais ces compagnies ont été bâties par qui ? Par le monde qui avait une vision. Alors, ils sont où les visionnaires africains ? Vous allez nous parler des pyramides égyptiennes. Oui, oui, c'est vrai. C'est grandiose. Mais, mis à part ça, quelles sont les dernières innovations africaines qui permettent au continent africain de se développer ? Attention, pas à une personne de s'enrichir. Je dis bien, il permet. Parce que dans le cas d'Aliko Dangote, le fait qu'il construit de plus en plus de cimenterie, pas juste au Nigeria, mais tout autour, dans le continent africain, permet de développer, écoute bien, permet de développer le pays dans lequel il implante sa cimenterie. Il crée plus de main d'oeuvre, il crée plus de travail, il crée plus de développement, il rapporte plus d'économies dans la région dans laquelle il investit. Tu vois la vision d'une seule personne ? Comment ça peut changer un endroit ? Si on avait plus de visionnaires sur le continent africain, pensez-vous que le continent africain serait aujourd'hui ce qu'il a encore ? Oui, l'Afrique regorge de richesses. Oui, l'Afrique regorge de, comment dire, de la meilleure température. Mais ça ne suffit pas. On est tellement focalisé sur ces points-là qu'on oublie quelle est la vraie richesse du continent africain. Ce sont le peuple, ce sont ces personnes, ces fils et ces filles qui utilisent ça. Elle est la vraie richesse des Africains. Sur le continent africain, nous sommes très intelligents. La preuve, voilà Elon Musk. Beaucoup ne le savent pas, mais Elon Musk, c'est un Africain. Elon Musk, c'est un Africain. Né en Afrique du Sud. Son père s'appelait Musk. C'est Afrique du Sud qu'il est né. Il a grandi en Afrique du Sud. L'ironie de la blague, c'est qu'il a construit la compagnie Tesla en Amérique ici. Pourquoi ? Parce que les conditions étaient plus adéquates de les construire ici. Les visionnaires de l'Amérique, combattent l'Amérique de façon à ce que ce genre de personnes puissent venir s'installer pour développer leur pays. Sur le continent africain, dans les pays africains, ils sont nos visionnaires. qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont nos visionnaires. On a tellement de philosophes qui se retrouvent dans les maquis pour parler comment la vie devrait être. On a tellement de mathématiciens qui vont te dire, le français est facile, la mona africaine. On a tellement d'historiens qui vont te rappeler à quel point on a souffert de l'esclavage et tout, comment on devrait être s'il n'y avait pas eu l'esclavage. On a tout ce monde-là. Mais ils sont nos visionnaires. On les appelle rêveurs. D'autres les appellent rêveurs. Tu entends souvent dire, oh, lui, il rêve trop, il rêve trop, il rêve trop, il rêve. C'est un gros rêveur. Non, c'est un visionnaire. Si tu prenais juste le temps de l'écouter, si toi, tu es un entrepreneur ou si tu es une personne qui a l'ambition de changer ton mode de vie, ta région, ta municipalité, peut-être qu'on devrait faire plus attention à ce qu'on, entre guillemets, on appelle rêveurs parce qu'eux, ici, on les considère comme des visionnaires. Toute chose a été créée d'un rêve et partie d'une imagination. Mais pourquoi sur le continent africain, on voit les rêveurs comme la pire des choses? On a besoin de plus de visionnaires. On a besoin de plus de visionnaires. Et une solution pour développer les visionnaires de demain, c'est en donnant les outils adéquats à nos enfants aujourd'hui pour les développer, pour qu'ils puissent avoir ce genre de pensée. comment on le fait? Ce n'est pas les professeurs de nos écoles parce que tu vois bien comment ils délaissent souvent le système scolaire parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. Et avec raison, ce n'est pas à eux de le faire. Mais c'est à nous, autres, autres qui sont ici dans la diaspora qui avons les moyens de mettre à disposition des outils qui vont permettre à la jeunesse d'aujourd'hui d'être la position dominante de demain sur le plan économique, financier de l'Afrique. Lire, 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 lire et relire. C'est comme ça qu'on va développer plus de visionnaires. Lire, lire, lire. Parce que dans les livres, il y a beaucoup de monde qui parle de leurs échecs, succès, rêves, ambitions. Tu vas développer, on va développer le cerveau de nos jeunes si on leur offre la possibilité de lire, de lire. Pas juste les livres à succès. On n'apprend pas juste des succès, on apprend beaucoup des échecs. Ça fait qu'il faut donner à notre génération d'aujourd'hui les outils tels que les livres, les livres à succès, les livres de développement personnel pour qu'ils puissent demain mettre le continent africain sur le plan compétitif. Hey, c'est ton gars, Terrence. Si tu as aimé le contenu de la vidéo de l'Afro-investisseur, c'est ce que tu as à faire. Aime, partage, laisse tes commentaires dans la partie réservée pour ça. J'ai envie de voir qu'est-ce que tu penses si tu es d'accord avec mon point de vue. Et si toi, tu penses qu'on a beaucoup de visionnaires, s'il te plaît, donne-moi quelques-uns, j'aimerais en découvrir puisqu'il y en a que je connais mais il y en a que je ne connais nécessairement pas parce que je ne vis pas nécessairement dans tous les pays africains fait qu'il doit y en avoir beaucoup. Laisse-les dans les commentaires. On va en discuter, on va échanger, c'est ça, on va grandir tous ensemble. On a besoin de plus de visionnaires. Il y en a qui sont visionnaires qui laissent juste leur vision dans les commentaires. Non, partagez, 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 c'est comme ça qu'on va grandir. Aime, partage, attention, abonne-toi, appuie sur la cloche de notification pour être avisé aussitôt que je te drop le prochain vidéo où on va parler d'un autre point très important parce que le continent africain regorge de beaucoup, beaucoup de self-made. abonne-toi, allume la cloche de notification comme ça quand je vais dropper le prochain vidéo tu vas être au courant de ça. Ça va être un autre sujet très épineux mais qui va permettre au continent africain de grandir. Pourquoi ? Parce que nous sommes des afro-investisseurs. À la prochaine avec plus de secrets d'investisseurs.